La croix n'est pas le seul symbole du Christ, on peut en débusquer de nombreux autres dans les églises. Le poisson, qui en grec s'écrit avec les premières lettres de Jésus Christ, fils de Dieu sauveur, est un des plus anciens. Le chrisme reprend les deux premières lettres du mot Christ en grec, et l'alpha et l'oméga, première et dernière lettres toujours de l'alphabet grec, désignent le Christ origine et but de toute chose. L'agneau renvoie à Jésus qui s'est offert en sacrifice. Le bon pasteur reprend l'image que le Christ a donnée de lui-même. Le symbole de la vigne à laquelle nous sommes rattachés, nous les sarments, est aussi tiré de l'évangile. Plus singuliers, les mythes du pélican qui ouvre son côté pour nourrir ses petits de son sang, et du phénix qui renaît de ses cendres, sont également à l'origine de symboles du Seigneur qui donnent sa vie et ressuscitent d'entre les morts. Sous-titrage ST' 501